Remue Ménage Bienvenue dans notre émission Remue Ménage Nous voyons le son de jeudi, s'impliquer, les lumières les plus éclatantes. La proclamation de l'évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de la première saison à la fin des temps. Ce seront alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés » afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Acte 3, verset 19 et 20 Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lui en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan de son côté opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13, verset 13 Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera proclamé le message. Les preuves auront été produites. La semence jetée auparavant portera alors des fruits. Les publications répondues par des élites croyants auront exercé leur influence. Plusieurs de ceux qui n'avaient pu comprendre la vérité la saisiront pleinement et s'y conformeront. Des rayons de lumière pénétreront alors en tout lieu. La vérité paraîtra dans toute sa clarté et les âmes honnêtes briseront les chaînes qui les asservissaient. Les relations de famille et d'église ne pourront plus les retenir. La vérité leur sera plus précieuse que toute autre chose. En dépit des puissances liguées contre la vérité, nombreux seront ceux qui se décideront à suivre le Seigneur. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, chapitre 38 à la page 538, livre écrit par Ellen G. White. Romain Ménège, suite à l'étude d'Apocalypse 18 et versets 1 à 4, quel résumé pouvez-vous faire de l'étude de ce passage ? Quelles sont vos conclusions pratiques après l'étude de l'ensemble du sujet ? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège